Salut à tous, c'est Chris pour la chaîne Presse Citron et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour le test des deux nouvelles consoles de Microsoft à savoir la Xbox Series X d'un côté et la Xbox Series S de l'autre La Xbox Series X et la Xbox Series S sont les deux prochaines consoles de nouvelle génération de Microsoft donc c'est la neuvième génération de consoles, elles sont attendues pour le 10 novembre prochain en France La Xbox Series X qui sera la console ultime de Microsoft avec une grosse puissance de 12 Teraflops sera proposée à 500 euros tandis que la Xbox Series S qui est caractérisée par Microsoft comme une console de transition pour passer de la génération actuelle vers la nouvelle génération en douceur sera proposée quant à elle à 300 euros une différence de prix qui s'explique par une console qui est quand même beaucoup moins puissante on va en reparler au cours de ce test par l'absence de 4K notamment, l'absence de lecteur Blu-ray puisque la Xbox Series S est une console all digital uniquement c'est à dire que vous allez pouvoir lire vos jeux uniquement en les téléchargeant sur le Microsoft Store ou via le Game Pass mais impossible de les lire via un Blu-ray puisqu'il n'y a pas de lecteur 4K enfin, le disque dur SSD, le fameux disque dur ultra puissant n'est que de 512Go contrairement à un TO sur Xbox Series X donc voilà un peu pourquoi les différences de prix sont assez énormes comme les consoles sont similaires en tout point au niveau de l'interface des jeux et qu'il n'y a que les caractéristiques qui changent l'ensemble de ce test va être vraiment concentré sur la Xbox Series X et on vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour un petit point autour des différences avec la Xbox Series S concernant la partie design de la console maintenant lorsque nous ouvrons le packaging nous nous retrouvons dans une présentation très minimaliste, très soft, très épurée, très sympa et lorsque l'on découvre la bête, on est en face d'un gros pavé qui peut surprendre à la base mais une fois qu'on la sort de sa boîte et qu'on la positionne debout on va très vite être surpris et même être séduit par le design de cette console qui est vraiment un peu à l'image de la Xbox One X on a les mêmes matériaux, globalement les mêmes formes même si cette Series X est beaucoup plus élargie mais en tout cas elle est très sympa la grille d'aération sur le dessus est vraiment jolie avec ses petits reflets verts sur le côté de la grille c'est vraiment quelque chose que Microsoft a voulu de très minimaliste simple mais terriblement efficace qui va parfaitement se marier dans votre intérieur il n'y aura pas de soucis par contre voilà, on vous conseille vraiment de positionner la console debout tout simplement parce que c'est une console qui a été pensée pour être debout le socle qui se trouve au dessous ne peut pas être enlevé donc lorsque vous la couchez, on va pas se mentir, ça fait assez moche la grille d'aération au dessus est faite pour vraiment laisser partir la chaleur et justement c'est comme une petite tour de PC c'est pour que la chaleur monte, se diffuse le logo Xbox aussi est positionné de façon à ce qu'il soit droit lorsque la console est droite donc il est vrai que cette console a été pensée pour être debout et lorsque vous la couchez, là ça peut un peu choquer on a vraiment l'impression que la console est tombée qu'elle n'est pas à sa place donc voilà, mais en tout cas au niveau du design c'est quand même une console qui peut à la base peut un peu rebuter, se dire qu'on est un peu sceptique mais lorsqu'on l'a en face de nous on commence à être très très vite séduit par cette nouvelle console et justement, ce choix de la verticalité n'est pas anodin de la part de Microsoft puisque ça a été pensé afin de concevoir une console surpuissante silencieuse et qui ne chauffe pas donc juste en dessous de cette grille d'aération on retrouve un gros ventilateur de 130 mm quand même et qui est assez silencieux qui est même totalement silencieux c'est assez impressionnant et Microsoft a fait le choix de scinder sa carte mère en deux afin de pouvoir poser chaque partie d'une côté du châssis central en aluminium et tout cela dans le but d'optimiser le passage de l'air et en produisant le moins de bruit possible et à ce petit exercice, c'est vraiment impressionnant et en parlant justement de la chauffe mais aussi du bruit ça va être la prochaine catégorie que nous allons aborder puisque oui, la Xbox Series X chauffe mais comme tous les appareils électroniques et on en avait déjà parlé sur Prescitron sur notre site internet les rumeurs de surchauffe sont totalement abusées et totalement fausse puisque nous avons pu donc tester la console pendant de nombreux jours puisqu'on l'a fait depuis mi-octobre qu'elle est dans les locaux de chez Prescitron et oui, la console chauffe comme tout appareil électronique mais il n'y a pas une chauffe anormale on a pris des relevés de température d'environ 60 degrés juste au-dessus de la grille d'aération au bout de plusieurs heures d'utilisation et lorsque l'on touche la console avec la coque il n'y a aucune chauffe c'est vraiment impressionnant et le tout dans un silence de mort c'est à dire que la console est ultra silencieuse même quand le gros ventilateur de 130 mm tourne on n'entend rien et sur cela c'est assez abusé même des fois on se demandait si vraiment la console fonctionnait parce qu'on n'entendait rien du tout donc voilà, une console qui chauffe forcément mais pas plus que notre appareil et pas plus que la normale pour ce genre de produit alors attention cependant je tiens à préciser, on en reparlera au cours de ce test qu'on n'a pas pu tester la console dans un gros jeu blockbuster pensé pour la next gen puisque la plupart des tests que nous avons réalisés sont sur des jeux cross-gen déjà sortis sur les anciennes consoles ou sur des petits jeux indépendants qui arrivent au moment de la sortie de la Xbox Series X mais qui sont aussi disponibles sur anciennes générations avec le report d'Allo qui était prévu pour cette fin d'année la console de Microsoft fait le pari de sortir sans grosse exclusivité majeure sans gros jeux on va dire vitrine pour sa console donc il est vrai que la Xbox Series X n'a pas non plus été mise à rude épreuve mais en tout cas pour l'utilisation qu'on a pu en avoir autant dans les menus que dans les jeux rien n'a signé de particulier bien au contraire une console qui n'est pas si chaude que ça et surtout qui est très silencieuse passons désormais à la manette puisque c'est quand même quelque chose d'important pour une console de jeux vidéo la console avec son interface les jeux mais aussi la manette et cette dernière est vraiment un prolongement de la manette qu'on a connue sur la Xbox One de toute façon Microsoft ne s'est pas caché du fait que cette Xbox Series X sera qu'un prolongement de la Xbox One X on en reparlera dans l'interface on n'a pas vraiment l'impression de passer sur une nouvelle console c'est vraiment dans la continuité et la manette c'est pareil tout le monde le sait la manette Xbox One est un peu considérée comme la meilleure manette au monde et bien Microsoft prolonge cela va rajouter quelques petits détails qui va que perfectionner encore cette manette une meilleure prise en main puisqu'elle est plus compacte un grip à l'arrière qui permet d'avoir de meilleures sensations d'être plus agrippé à la manette la croix directionnelle est changée pour être largement inspirée de celle que l'on retrouve sur les fameuses manettes Xbox Elite alors attention la croix directionnelle clique beaucoup alors c'est vrai que si vous voulez jouer le soir en mode discret ça va être compliqué parce que les clics 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 on les entend et vraiment fort et même je pense que ça va sans doute en agacer certains au bout d'un moment fort heureusement la croix directionnelle c'est pas celle que l'on utilise le plus pour les gâchettes c'est pareil on retrouve en fait un habillage grip qui est assez sympa par dessus les analogiques sont perfectionnés en gros cette manette c'est vraiment une continuité améliorée de la manette Xbox One donc on va dire que ça ne peut pas poser de soucis bien au contraire même si on aurait voulu peut-être quelques petits bouleversements surtout quand on voit ce qui se fait sur la DualSense mais on aura l'occasion d'en reparler au cours de notre test PS5 pour ce qui est de la principale nouveauté de cette manette c'est le fameux bouton share donc le bouton qui permet de partager vos captures d'écran ou vos captures vidéo une fonctionnalité qui est disponible depuis 2013 déjà du côté de Sony avec sa PS4 et qui arrive chez Microsoft on a vraiment beaucoup d'espoir sur cette feature et c'est malheureusement une grosse déception puisque finalement rien ne change par rapport à la Xbox One sauf que là on a juste un raccourci si vous voulez faire une capture d'écran vous n'avez pas à passer par le menu vous avez juste à rester appuyé sur ce bouton en 4K avec HDR ou sans HDR et même là la qualité de la capture elle n'est pas incroyable alors c'est vrai que là dessus on est très déçu surtout quand on pense que chez Sony ça existe depuis plus de 7 ans et qu'en plus ça va être encore grandement amélioré avec la touche Create de la DualSense donc c'est vrai que sur ce coup là pour Microsoft c'est pas un très bon point passons maintenant à la puissance de la machine à sa rapidité notamment grâce au disque dur SSD parce que c'est un peu la grande promesse de cette nouvelle génération autant du côté Microsoft que Sony c'est la fin des temps de chargement avec la surpuissance des disques durs SSD et directement on est dans le bain avec la Xbox Series X puisque si vous avez une Xbox One X vous le savez qu'il faut environ plus d'une minute pour allumer votre console ce qui est quand même du jamais vu en termes de lenteur allumer une console et mettre plus d'une minute ça paraît impossible mais c'est bien vrai Microsoft l'a fait et bien là c'est terminé puisque avec la Xbox Series X vous allez avoir seulement 19 secondes allez 20 secondes pour arrondir pour allumer, lancer et être prêt à utiliser dans le menu alors vraiment ça change la vie et on sent que ça va beaucoup plus vite mais ça va aussi beaucoup plus vite dans le menu dans l'interface où c'est beaucoup plus fluide où c'est beaucoup plus agréable donc là dessus on sent la puissance du disque dur SSD mais c'est également le cas pour les jeux les temps de chargement sont drastiquement diminués et ça ça va être un luxe pour faire quelques petites comparaisons sur le jeu Cuphead par exemple il nous faut seulement 14 secondes pour pouvoir le lancer et être prêt à utiliser sur Xbox Series X alors qu'il en fallait deux fois plus 28 secondes sur Xbox One X donc on voit que là le disque dur SSD joue parfaitement son rôle seul petit problème c'est au niveau de l'installation des jeux où là par contre c'est toujours catastrophique alors juste pour vous dire en fait on a calculé les jeux PS4 Pro donc on parle de la PS4 Pro pas de la PS5 s'installe plus rapidement que sur Xbox Series X on a fait le test par exemple avec Red Dead Redemption 2 où il faut environ 1h11 sur Xbox Series X là où il en faut seulement 1h08 sur PS4 Pro et 56 minutes sur PS5 et le constat est le même avec GTA V puisqu'il faut près de 40 minutes pour installer GTA V sur Xbox Series X tandis qu'il nous faut seulement 38 minutes sur PS4 Pro et 25 minutes sur PS5 donc au niveau des temps d'installation le SSD ne joue pas du tout son rôle et c'est même très long alors c'est beaucoup moins que sur Xbox One X puisque par exemple GTA V on était à près d'une heure donc on gagne 20 minutes et sur Red Dead Redemption on gagne un quart d'heure mais c'est quand même énorme pour ce disque dur justement donc il est affiché un disque dur de 1TO pour la Xbox Series X en réalité vous avez seulement 802Go puisque l'interface de la console prend environ 200Go avec ces 800Go on a pu installer 25 jeux que ce soit de gros jeux comme Forza Motorsport 7 ou Gear 5 ou des petits jeux de la scène 1D qui sont des petites pépites donc voilà en gros comptez sur une vingtaine de jeux à pouvoir installer sur votre console ce qui est plutôt pas mal passons maintenant à l'interface de la console les menus etc et là malheureusement on ne peut pas dire que c'est une petite déception parce que l'interface est très sympathique elle est très fluide il n'y a pas de bug elle fonctionne bien cependant c'est du déjà vu c'est ce qu'on avait sur la Xbox One X il n'y a aucun changement mis à part que ça va plus vite c'est plus agréable une fois qu'on commence à s'y faire alors le passage de la Xbox One X à la Series X ne va peut-être pas être trop flagrant on ne va pas trop ressentir la vitesse au début par contre lorsque l'on revient en arrière là on voit que bon les menus quand même c'est beaucoup moins fluide etc mais en tout cas du coup il n'y a pas ce petit effet de curiosité de vouloir tout chercher les nouveautés puisqu'on connaît tout alors c'est un peu décevant à ce point de vue et on va très vite avoir un effet un peu de déjà vu et de finalement de lassitude parce qu'il n'y a aucune nouveauté là-dessus après l'interface est très correcte elle ne bug pas elle est fluide elle fonctionne elle fait le taf et là-dessus il n'y a rien à dire malheureusement les côtés positifs là-dessus sur le fait que l'interface est très correcte on en récupère aussi des effets négatifs parce que Microsoft n'a pas corrigé certaines choses comme par exemple la gestion catastrophique des téléchargements où on ne va pas pouvoir télécharger plusieurs jeux à la fois où des fois un jeu va commencer à se télécharger puis il y a une mise à jour carry il va s'arrêter pour faire une autre mise à jour si un jeu ou une mise à jour est en cours d'installation vous ne pouvez pas installer un autre disque enfin c'est toujours catastrophique et on ne comprend pas pourquoi ce problème n'a pas été résolu vraiment nous poursuivons ce test maintenant avec les fonctionnalités de la console puisque l'une des grandes nouveautés c'est le fameux Quick Resume donc c'est une fonctionnalité possible grâce à la puissance du SSD mais aussi à la nouvelle architecture Xbox Velocity en quoi cela consiste ? tout simplement c'est une fonctionnalité qui vous permettra de jongler entre plusieurs jeux jusqu'à 8 jeux différents c'est-à-dire que vous êtes en plein match FIFA vous êtes à la 38ème minute il reste plus de 2 tiers du match et là un pote vous appelle pour faire un Call of Duty vous mettez le jeu en pause vous switchez vous lancez Call of Duty vous faites un Call of Duty au bout d'une heure un autre pote vous appelle pour faire une petite course sur F1 2020 vous laissez Call of de côté vous lancez F1 ça fonctionne vous en avez marre vous les retournez sur FIFA vous repartez sur FIFA et le jeu se relance directement à la 38ème minute là où vous vous en étiez arrêté en quoi ? 10 secondes ça va très vite et si vous voulez repartir sur Call of à nouveau vous y retournez et Call of vous serez toujours dans votre menu voilà ce que c'est que le Quick Resume c'est de pouvoir suspendre un jeu sans l'arrêter que vous soyez en partie ou non alors forcément en ligne ça n'a pas d'intérêt mais si vous êtes dans une partie solo comme FIFA vous mettez la pause et vous pouvez jongler jusqu'à 8 jeux alors on va pas se mentir ça servira à rien sur autant de jeux puisqu'on se demande qui peut-être aller 3, 4 jeux mais qui va vraiment switcher entre 8 jeux mais en tout cas la feature est là elle est disponible et elle est très intéressante bon elle est encore perfectible puisque nous on en a eu quand même pas mal de problèmes par exemple sur Ori and the Wheel of the Wheels on a eu un menu qui a complètement frisé et qui nous a demandé de relancer la console sur Forza Horizon 4 on a eu la manette qui a été complètement désynchronisée où on était dans le menu on pouvait retourner avec le bouton Xbox dans le menu de la console mais dans le menu du jeu impossible on nous demandait d'appuyer sur A pour lancer le jeu la manette ne répondait pas du tout il a fallu qu'on redémarre la console et sur F1 2020 on avait à chaque fois qu'on revenait sur le jeu plusieurs petites saccades donc le service et la fonctionnalité n'est pas optimale mais elle fonctionne il y a de grandes chances pour qu'une mise à jour arrive dans les prochaines semaines pour pouvoir la rendre vraiment parfaite on regrette le fait que forcément elle ne soit pas parfaite au lancement et encore nous on a testé bien avant son lancement alors peut-être qu'il y a déjà des mises à jour qui vont arriver peut-être à la veille du lancement mais en tout cas quand ça fonctionne ça fonctionne bien on peut changer de jeu en allez 10 secondes grand maximum et ça c'est vraiment vraiment très agréable pour ce qui est des autres services nous retrouvons le Microsoft Store qui est toujours aussi efficace qui a subi une mise à jour il n'y a pas longtemps sur Xbox One X et qui est toujours aussi fluide et aussi accessible il n'y a pas de soucis là-dessus et le fameux Game Pass qui est aussi accessible directement sur cette Xbox Series X vous pouvez vous abonner directement et accéder à une bibliothèque de plus de 300 jeux en illimité enfin pour 9 euros par mois c'est vraiment quelque chose d'incroyable donc au niveau des fonctionnalités rien à rajouter tout ce qu'on avait sur Xbox One X se prolonge sur Xbox Series X et ça fonctionne toujours aussi bien nous nous dirigeons peu à peu vers la fin de ce test et nous allons parler justement de quelque chose qui fâche puisque c'est le line-up et les jeux de cette Xbox Series X puisque c'est un peu on va dire indéniable chaque nouvelle console arrive avec un petit catalogue de 2-3 jeux exclusifs pour en fait faire la démonstration de la console de ses caractéristiques et pour convaincre les joueurs en disant pourquoi il faut jouer sur cette console sur la première Xbox par exemple en 2001 on avait Halo qui était complètement incroyable autant dans son jeu, dans son univers dans son aventure que dans sa claque graphique sur Xbox 360 on avait du Perfect Dark Zero on avait du projet de Gotham Racing qui était aussi des claques et sur Xbox One il y a 7 ans on avait Dead Rising 3 Forza Motorsport 5 ou encore Rise Son of Rome alors même si c'était pas des jeux exceptionnels c'était des jeux qui étaient quand même des claques graphiques qui nous montraient toute la puissance de la console et ce qu'on allait pouvoir voir malheureusement sur Xbox Series X Microsoft fait le pari assez osé de sortir sa console sans line-up c'est à dire qu'il faudra compter sur les jeux tiers Assassin's Creed ou Watch Dogs du côté par exemple d'Ubisoft le dernier FIFA NBA 2K pour ne citer que mais il n'y a pas de jeux exclusifs Microsoft nous retrouvons en tout cas des jeux blockbuster AAA des jeux qui vraiment sont des grosses productions et qui vont en mettre plein les yeux on devait avoir Halo Infinite qui malheureusement n'est pas très au point et qui a été repoussé l'année prochaine et là nous nous retrouvons avec Falconer un petit jeu indépendant dont la particularité est d'être développé par un seul développeur Thomas Sala qui a fait un travail prodigieux quand même sur le jeu et qui est vraiment sympathique mais cela reste un jeu indépendant qui est très sympathique mais que l'on retrouve sur PC sur Xbox One et sur Xbox Series X et qui n'est pas la claque next-gen que l'on peut atteindre d'une console à 500 euros nous avons également Gear Tactics qui est très sympa aussi mais qui est un jeu de niche qui ne va pas toucher autant de joueurs qu'un Gear The 5 par exemple et nous avons Tetris Connect qui est donc la version multijoueur de Tetris qui, on ne va pas se mentir on ne va pas acheter une console à 500 euros pour jouer à un Tetris en ligne qui est possible non plus par exemple sur Nintendo Switch donc c'est très très léger en terme de line-up et forcément c'est décevant parce que même là dans le test on n'a pas pu tester la console en conditions réelles avec un gros jeu qui était pensé pour la next-gen donc c'est vrai que sur ce point là c'est assez décevant le premier gros rendez-vous ce sera pour le 10 décembre avec The Medium qui sera un jeu d'horreur qui s'annonce très prometteur et après il faudra attendre 2021 2022 pour les premiers jeux avec par exemple le prochain Hellblade nous aurons le prochain Forza Fable qui risque d'arriver pour bien plus tard mais c'est pas pour tout de suite alors après voilà si vous êtes sur Xbox One X vous allez pouvoir prolonger votre expérience et que vous jouez à tous vos jeux Xbox One X sur Xbox Series X si vous êtes novice et que vous vous lancez dans les consoles maintenant et que vous vous abonnez au Xbox Game Pass vous aurez plus de 300 jeux qui seront disponibles si vous avez des anciens jeux Xbox Xbox 360 il y en a une multitude qui seront compatibles rétro-compatibles optimisées puisque la console optimise les jeux et que là-dessus aussi il faut en parler c'est quand même quelque chose de très impressionnant l'ensemble des jeux Xbox et Xbox 360 qui fonctionnaient sur Xbox One fonctionne donc désormais sur Xbox Series X certaines disposent même de belles améliorations comme l'auto HDR qui est de toute beauté ou des résolutions en 60 fps comme Panzer Dragoon Conker Live & Reload ou encore GTA 4 pour conclure sur cette Xbox Series X et avant de faire le petit point sur la Xbox Series S Microsoft tient ses promesses en termes de consoles en proposant une console jolie minimaliste très épurée dans son design très bien pensée pour ne pas chauffer pour être extrêmement silencieuse et qui s'annonce surpuissante et apparemment très fiable techniquement maintenant nous retrouvons pas mal de choses prometteuses mais dans les faits actuels on reste sur notre fin puisque nous n'avons pas pu et ben utiliser et tester cette console dans les conditions next-gen en absence de jeu on remarque pas mal de bonnes choses au niveau de la rapidité grâce au SSD mais pas mal aussi de défauts et de petites inquiétudes notamment sur des défauts qui restent présentes sur Xbox Series X et qui étaient déjà présentes sur Xbox One X comme on l'a dit avec les tentes de chargement des jeux la gestion des téléchargements des mises à jour etc. donc ça on espère qu'au fil des mises à jour ce sera amélioré et des petites features qui s'annoncent intéressantes mais qui là encore sont perfectibles comme le Quick Resume qui est non sans bugs mais qui est présent et qui lorsqu'il sera vraiment stabilisé sera très intéressant une console qui va donc être réservée pour les pro gamers ceux qui jouent régulièrement qui ont envie d'une expérience ultime sur Xbox même si pour cette expérience ultime il va falloir attendre encore quelques mois terminons maintenant avec la Xbox Series S puisque concernant cette console elle est similaire en tout point au niveau des fonctionnalités de l'interface ou encore de la manette avec les menus de qualité et les mêmes défauts malheureusement avec les temps de chargement etc. on retrouve une console très petite là encore au design encore plus épuré classe qui passe partout près de votre télé comme la Xbox Series X côté chauffe et bruit cette Xbox Series X s'en sort tout aussi bien que sa grande soeur puisque là encore elle ne chauffe pas du tout même si on met la main sur la grille d'aération sur le côté on ne sent rien et quand on touche la console rien du tout et là encore tout ça dans un bruit mais un silence de mort vraiment c'est c'est aucun bruit sur de la console les deux consoles sont très silencieuses et sur ça c'est une belle prouesse de Microsoft concernant les jeux cette Xbox Series S fait le choix risqué du hall digital comme la Xbox One S hall digital qui avait complètement bidé mais qui était aussi un peu cher pour ce qu'elle proposait là au contraire on est vraiment pas cher 300 euros pour une console next-gen entre guillemets on en reparlera ce n'est pas cher mais du coup assurez-vous d'avoir une très bonne connexion sous peine de mettre 3 jours pour pouvoir télécharger vos jeux vraiment surtout les plus gros les plus volumineux comme un Forza par exemple pour un Gears et assurez-vous justement de ne pas être trop gourmand ça va être une console très casual gamer parce que elle dispose d'un disque dur de 512 gigas et du coup si on enlève l'espace réservé et l'interface de la console nous n'avons que 312 gigas de disponibles pour une console all digital c'est vraiment vraiment pas possible en fait puisque vous allez pouvoir installer 4 5 6 jeux maximum quand on pense que certains jeux font jusqu'à 100 gigas ça peut être très compliqué fort heureusement étant donné que la console est moins puissante qu'elle ne permet pas la 4k le poids le poids des jeux sont moins volumineux donc heureusement puisqu'on ne charge pas les textures 4k mais ça reste très compliqué et si votre console est pleine vous allez pouvoir opter pour une extension de stockage qui fait quand même 262 euros soit pratiquement le prix de la console donc à ce prix là autant passer sur une Xbox Series X donc ça va être très compliqué à ce niveau là de gérer l'espace utilisateur enfin l'espace de stockage de la console et au niveau des connexions si vous n'avez pas la fibre ou que vous n'êtes pas vraiment très très bien rallié à internet autant oublier tout de suite mais du coup en terme de puissance et du rapidité du SSD cette Xbox Series S est au point de la Xbox Series X puisque le SSD joue parfaitement son rôle et même certains jeux et même la plupart des jeux vont se lancer plus rapidement sur Series S que sur Series X alors ça n'a rien à voir avec la puissance des consoles c'est juste parce que les jeux chargés sur Series S ne disposent pas de textures 4K etc. donc c'est forcément plus rapide et on remarque environ 2 à 3 secondes de moins dans les temps de chargement et de lancement des jeux sur Series S que sur Series X le principal défaut de cette Xbox Series S c'est au niveau de sa puissance et vraiment on va pas se mentir au sein de la rédaction de Presse Citron on a été très surpris mais négativement parce qu'on s'attendait forcément avec une telle différence de caractéristiques et de prix que la console soit moins puissante mais là c'est chaud puisque la console arrive à être moins belle que sur Xbox One X la Xbox One X disponible depuis novembre 2017 il y a 3 ans elle va fêter bientôt ses 3 ans elle est moins belle notamment sur Hellblade on vous laisse regarder ces images contempler ces images c'est assez choquant et malheureusement ce constat est le même sur l'ensemble des jeux actuels qui sont cross-gen le résultat est sans appel on s'attendait forcément à une différence dans les caractéristiques c'était certain mais à ce point cela reste assez dérangeant pour une console qui est donc catégorisé next-gen mais qui arrive à faire moins bien qu'une console actuelle que ce soit donc sur Hellblade sur F1 2020 ou là encore c'est très flagrant si on regarde au loin comme c'est pixelisé ou encore l'image là sur le F1 2020 sur la ligne de départ qui est vraiment pixelisé mais également sur Dirt 5 ou Forza Motorsport 7 la Xbox Series S fait beaucoup moins bien que la Series X bon là pas surprenant mais elle fait moins bien que la Xbox One X du coup en fait si vous avez une Xbox One X actuellement et que vous ne comptez pas passer sur Xbox Series X mais ne passez pas sur Series S parce que vous allez être vraiment pénalisé au niveau des compétences de la console et ça c'est vraiment dommage parce que Microsoft vend sa console comme une nouvelle génération et finalement peut-être qu'il y a la rapidité du SSD peut-être qu'il y aura du ray tracing peut-être que tout ça mais visuellement c'est quand même assez dérangeant. Voilà pour le test de ces deux consoles qui forcément vous l'aurez compris la Series X va vraiment être la console ultime pour les gamers qui sont en recherche d'excellence alors que la Series S sera vraiment mais vraiment pour les cojules gamers qui veulent peut-être même commencer avec le jeu vidéo qu'ils n'ont pas fait jusqu'à maintenant pour une petite initiation à 300€ c'est toujours moins que 500€ mais vraiment pour les joueurs qui sont attachés qui sont amoureux du jeu vidéo cette deuxième console de Microsoft risque d'être très très vite frustrante et ne pas satisfaire vos demandes et vos exigences de gamers donc attention à tout cela. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce nouveau test sur Presitron retrouvez bien entendu les tests écrits sur notre site internet sur nos réseaux sociaux qui se trouvent en description de la vidéo et nous on se dit à très vite Salut à tous !